Musique Après avoir été pendant près de 20 ans professeur dans une ZEP à Roubaix, Jérôme Leroy est devenu un auteur prolifique depuis 1990, signant à la fois des romans, des essais, des livres pour la jeunesse et des recueils de poésie. Citons Le Bloc, paru chez Gallimard, collection série noire, dont il a fait l'adaptation scénaristique pour le film de Lucas Bellevaux, Chez Nous, sorti en 2017. Un peu plus tard dans la maison, édition La Table Ronde, ou encore Vivonne, également aux éditions La Table Ronde couronnée du Grand Prix de l'Imaginaire 2022, lors du festival Étonnants Voyageurs. Mardi 4 octobre 2022, Jérôme Leroy présentait à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud, son dernier livre, Les derniers jours des fauves, paru à la manufacture des livres. Bonjour, merci d'être là si tôt par ce beau temps, au lieu d'être en terrasse. Il faudrait peut-être qu'on fasse la rencontre en terrasse, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses ? Pas mal. Donc on accueille dans le cadre de Toulouse Polar du Sud, ça démarre avec une rencontre ici, Ombre Blanche, avec Jérôme Leroy. Alors Jérôme Leroy, c'est un écrivain, je ne sais pas si on peut dire de Polar aussi, mais il a écrit de la science-fiction, il écrit pour les ados, il écrit de la poésie, il écrit du Polar, il écrit un peu de tout. Là on va parler plutôt d'un bloc, c'est le cas de le dire, de trois livres. Donc le premier c'est Le Bloc, le second c'est L'Ange Gardien, et le dernier qui vient de paraître c'est Les derniers jours des fauves. Et ce bloc de bouquins décrit la France, décrit une France, qui est presque, presque, presque la France dans laquelle nous vivons, mais avec un tout petit pas de côté, qui fait que les gens n'ont pas le même nom, mais quand même on les reconnaît. Les partis politiques, puisque quand même Jérôme Leroy est quelqu'un de relativement politisé, on va dire, les partis politiques n'ont pas le même nom, mais on les reconnaît quand même. Et déjà, la première question c'est, qu'est-ce que c'est le point de départ de ces livres ? Je te passe le micro pour l'enregistrement. En fait, ce n'était pas forcément un grand dessin au départ. Ce qui était évident, c'est que j'avais voulu écrire Le Bloc, qui est donc, pour mémoire, un roman paru en 2011, qui racontait, donc, la nuit où un parti d'extrême droite en France, qui s'appelle le Bloc patriotique, peut être appelé au pouvoir, et où deux militants attendent les résultats des tractations. Un des militants est un cadre important du parti, et un autre est ce qu'on appelle une petite main, mais en fait, c'est une espèce d'homme de main. Et les deux attendent, je ne peux pas dévoiler, parce que c'est quand même un roman noir, et pendant l'attente des deux du résultat de ces tractations, en fait, chacun pensant à sa propre vie, parce que les deux, en plus, sont amis à un moment donné, chacun pensant à sa propre vie, moi, je déroule, en fait, l'histoire politique de la France entre 80 et, donc, à l'époque, 2010-2012. C'est-à-dire, je relis ce qu'a été la société française au prisme d'un discours d'extrême droite qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, au point, aujourd'hui, d'ailleurs, de se banaliser. On y reviendra peut-être, c'est peut-être pour ça que, dans les derniers jours des fauves, il y a d'autres problèmes, d'autres façons d'envisager la chose, c'est-à-dire que, peut-être qu'aujourd'hui, finalement, et c'est bien le problème, tu parlais du roman de... Vous parliez du roman de Thomas... Oui, oui, tu parlais du roman de Thomas... Je ne vais pas y arriver. Tu parlais du roman de Thomas Bronec qui vient de paraître sur un... Moi, je me suis aperçu, parfois, on s'aperçoit après coup de ce qu'on avait, de ce qu'on... On ne savait pas forcément ce qu'on voulait dire. Moi, je savais, par exemple, à propos des derniers jours des fauves, je voulais faire un roman sur une campagne présidentielle il y a très, très longtemps. On reviendra peut-être pourquoi je voulais ce sujet. Et puis, je me suis aperçu, à la fin de ce roman, en fait, que... Et ce que le roman de Thomas confirme, c'est qu'il n'y aura peut-être plus besoin, hélas... Enfin, hélas, on ne sait rien, d'ailleurs. Ce n'est pas hélas, c'est que... Je ne vois pas comment on pourra ne pas avoir de solution autoritaire pour gérer la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'extrême droite pour avoir une gestion autoritaire de la société. Et, par exemple, dans le roman de Thomas Brunet, qu'il imagine l'élection d'un président écolo qui veut absolument éviter la catastrophe et qui commence à restreindre fortement les libertés, à ouvrir des camps de rééducation, etc. Donc, on peut se demander... Et c'est cette inquiétude-là qui était née du dernier jour des fauves. Et entre deux... Donc, effectivement, entre le bloc et le dernier jour des fauves, il y a eu un roman qui s'appelle L'Ange-Gardien. Alors, tu me demandais si c'était un cycle ou un grand dessin depuis le départ. Non, parce que quand j'ai écrit L'Ange-Gardien, ce que je voulais faire, c'était une autre histoire. C'était raconter comment on avait pas mal instrumentalisé l'intégration en France à travers, donc, le destin d'une ministre noire qui était nommée au gouvernement. Elle était à la fois très compétente, mais elle était nommée parce qu'elle était noire. Elle venait des quartiers. C'était une fille des quartiers. Moi, je m'étais aperçu avec mon... ma pratique professionnelle de prof de ZEP pendant plus de 25 ans, qu'en fait, la créature la plus fragile en France, à mon avis, la plus menacée, c'était quand même la jeune fille des quartiers. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une fille, déjà, au départ, c'est plus compliqué. Elle vit dans les quartiers. Ça aussi, c'est très compliqué. Elle a la mauvaise couleur de peau. Et en plus, en général, elle est élevée dans une culture machiste assez lourde. Donc, je m'étais dit, ça serait bien que ces filles-là, que je voyais en face de moi, s'accrocher à l'école comme tout, est un ange gardien. Et quelques années après, donc, cette fille qui est à la fois instrumentalisée par son propre parti pour faire, en gros, l'intégrer de service, quoi, la femme noire, enfin, le quota de service, en plus, est l'objet d'une espèce de manipulation qu'empêche un mystérieux protecteur qu'on appelle l'ange gardien. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, au juste. Voilà. Donc, c'était une façon, en plus, de montrer et les hypocrisies de l'intégration dans l'ange gardien et le fonctionnement de certaines polices parallèles qui, comme chacun sait, n'existent pas depuis le sac. Et puis, voilà. Donc, après, l'ange gardien avec une petite, un petit codicile dans ce cycle-là qui n'était pas prévu, en fait. C'est la petite gauloise qui est un instant T, une petite novella hargneuse au possible où j'ai essayé d'être drôle alors que c'est extrêmement triste, comme ce que je raconte, et qui est, donc, qui se passe dans une grande ville industrielle, un grand port industriel de l'Ouest. Choisissez, ça peut être Saint-Nazaire ou le Havre. Et ça fait partie du même cycle, mais c'est un peu involontaire. Je me suis aperçu, finalement, que quand, dans l'ange gardien qui vient chronologiquement après le bloc, je me dis, tiens, j'aurais besoin de montrer, enfin, dans un jeu de billard à trois bandes, l'extrême droite, je l'avais déjà inventé, mon extrême droite. Donc, j'ai utilisé comme personnage secondaire des personnages principaux. Et puis, ça a refait la même chose dans le dernier jour des fauves qui vient de paraître et qui est, justement, ce roman de compagne présidentielle, à nouveau réapparaissent et des gens de l'ange gardien, d'ailleurs, mais comme personnage secondaire. Je me suis aperçu, en fait, qu'un petit jeune avait déjà inventé ça. Il s'appelle Balzac. C'est le retour des personnages dans la comédie humaine. C'est-à-dire qu'un personnage principal dans un roman peut être comme nous dans notre vie. D'ailleurs, il y a des moments où c'est nous les personnages principaux de la vie et des moments où on en est, les personnages secondaires, les figurants. Balzac avait fait ça très bien. C'est-à-dire que c'est pas la comédie humaine, c'est pas une oeuvre chronologique. C'est plutôt quelque chose qui s'imbrique, un cube, avec différentes pièces du puzzle. C'est pas ce que j'ai voulu faire de toute façon au départ, mais ça finit par ressembler à ça, en fait. C'est pas ce que t'as voulu faire, mais maintenant, c'est quand même ce que tu fais de façon beaucoup plus... Consciente, peut-être. Oui, oui. Et alors, pourquoi, justement, t'avais commencé en appelant le bloc patriotique au lieu du Front National ? Tu as continué dans le dernier roman. Il y a une... Alors, il y a un parti qui est au pouvoir avec une présidente, ça change, qui s'appelle Nathalie Sechard et son mouvement s'appelle Nouvelle Société, les mêmes initiales. Donc bon, on arrive à reconnaître... Oui, mais alors, je suis pas sûr... Pourquoi je... Pourquoi tu se fais ce petit pas de côté ? Le bloc patriotique à la passe du Front National, c'était pour des raisons juridiques, parce que ça, c'est clair, ça fait depuis quelques années que... Ça fait 25 ans à peu près, c'est assez nouveau. Enfin, 25 ans, c'est pas récent, mais c'est assez nouveau quand même comme phénomène. C'est-à-dire que... Avant, on attaquait en justice les biographies non autorisées de quelqu'un de vivant. On attaquait les essais, certains essais, parce qu'ils donnaient des chiffres falsifiés. Et puis, depuis quelques années, on attaque... C'est pas spécialement le Front National qui a fait ça, d'ailleurs, mais on se met à attaquer le roman. Fiction, que ce soit une autofiction, on peut peut-être le comprendre à la limite, quoique, en toute façon. Mais au départ, donc, maintenant, la fiction est devenue un objet juridique. Donc, en fait, il a fallu même, pour le bloc, pour l'anecdote, que, quand même, trois mois avant la parution, ce qui est très bref, on repasse devant un cabinet juridique et que je suis obligé de travestir pas mal de choses. Le bloc patriotique, j'avais déjà prévu de la playbook patriotique, mais, par exemple, il y avait les... Parce que je suivais une chronologie assez exacte de l'ascension du Front National, notamment, par exemple, les mairies en 95, prises en 95. Il a fallu que je change les noms des villes. Bon, ça, c'est ce qui est... Parfois, c'est très ennuyeux. Après, j'en rigole un petit peu parce qu'il a fallu que Roland d'Orgel, le chef du parti qui passe le parti à sa fille, il est manchot, en fait. Et elle, elle est brune et elle a été architecte en faisant des logements sociaux et non pas avocate, dans la réalité, comme les Marine Le Pen et qui a été, à un moment donné, de sa carrière obligée de défendre sans-papiers, donc, en étant commise d'office. Donc, voilà, c'était des travaux. Alors ça, ça peut paraître comique comme ça. Après, c'est pas amusant du tout. Et puis, bon, après, pour ce qui est de cette élection, enfin, du dernier jour des faux, donc, l'élection présidentielle, oui, dès le début, je veux faire un clin d'œil au lecteur. Ceci étant dit, je suis pas sûr que Nathalie Sechard soit tout à fait une clé d'Emmanuel Macron. Non, non. D'abord, pour une raison simple. Elle est beaucoup plus sympathique. Oui, d'abord, parce que je pense que les idées, enfin, c'est pas les autres hommes ou les femmes qui ont des idées, c'est les idées qui ont des incarnations. Et Macron n'était pas le premier, ou Nathalie Sechard non plus, à imaginer de transcender le clivage gauche-droite et d'essayer de prendre les gens des deux rives qui seraient compétents pour, etc. et puis dans un souci de concorde, etc. Ça existait déjà du temps de Giscard, du temps de Michel Jaubert. Je sais pas, je pourrais remonter à la plus haute antiquité de la Ve République pour voir que ça a toujours été des espèces de aberrous, des espèces de fantasmes comme ça. Donc, Nathalie Sechard a celui-là. Juste au passage, je signale en deux lignes au début du roman qu'un jeune secrétaire général adjoint de l'Elysée s'est sentie mal quand il a vu qu'elle s'était fait griller la politesse par cette femme venue du PS et donc il avait décidé de démissionner, d'arrêter toute politique et de rentrer dans la banque à nouveau, enfin de revenir de la banque. Voilà, mais à partir de ce moment-là, c'est une autre histoire qui se déroule. Et par la suite, pour les personnages politiques qui ne sont pas les seuls personnages du roman d'ailleurs, dans Les derniers jours des fauves, moi je défie de mettre des clés, enfin c'est pas des personnages à clés, c'est-à-dire que les deux ministres qui vont rentrer en concurrence quand Nathalie Sechard ne se représente pas, en gros, la jambe droite de son gouvernement qui est un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bossean et la jambe gauche, enfin centre-gauche qui s'appelle Manerville, vous pouvez me dire oui, il y a un petit peu de Pascuala, un petit peu, je ne sais pas de ce que vous voulez, mais moi je ne les ai pas pensés comme ça, je les ai pensés comme précisément incarnant des idées et des visions, voilà, point, qui existent dans la politique française, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas des clés de personnages, sinon ce sera un petit peu mécanique comme jeu, voilà. Oui, oui, non mais je suis d'accord, ce n'est pas forcément des clés, enfin juste pour dire ni de droite ni de gauche, comme disait Bedos, quand on n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on est de droite. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça, et quand on dit moi je ne fais pas de politique, c'est qu'en général effectivement on vote à droite. Et alors on a parlé de ce bloc, là tu changes un peu ta façon d'écrire en suivant les romans et en particulier il y a quelque chose que tu utilises dans le premier et que tu utilises pour la paracité, c'est de tutoyer un des personnages, qu'est-ce qui avait amené ce choix ? Alors, je pense qu'un écrivain doit pouvoir se mettre dans la peau de n'importe qui, par exemple en tant qu'auteur jeunesse il m'est arrivé au moins sur trois romans d'avoir des narratrices qui ont 16 ans, qui sont assez observateurs pour voir que je n'ai pas grand chose de commun avec une fille de 16 ans, un minimum de dons d'observation, et puis pour le reste, par exemple l'idée était quand même de les faire parler à la première personne, quitte à créer une forme de malaise empathique, un malaise empathique chez le lecteur, c'était assez volontaire, donc comme je ne pouvais pas mettre deux jeux, même si les chapitres étaient longs, le tu est aussi un moyen de faire parler quelqu'un à la première personne, paradoxalement, il suffit de voir par exemple la modification de Butor, où le roman commence par un tu et continue comme ça, et on comprend très bien que c'est le type qui parle, voilà, où il y a une instance narrative qui s'adresse à lui en disant exactement ce qu'il fait, ce qu'il pense. Alors pour quelqu'un qui n'est que lecteur et qui n'a aucune capacité à écrire quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une des voix qui est plus facile à apprendre que l'autre ? Est-ce que c'est plus facile de parler en jeu, en tu, en ville ? Non, moi sincèrement, c'était pareil, j'avais vraiment, il fallait que surtout ce que je surveille, ce n'était pas forcément cette question du jeu ou du tu, c'était de bien surveiller les registres de langue, parce qu'il y en a quand même un qui est un fils de, c'est celui que je plains le plus, d'ailleurs c'est le plus violent, mais celui que je plains le plus des deux, c'est un, dans le bloc, c'est un fils de prolo, c'est quelqu'un qui a perdu, qui a perdu tous ses repères parce qu'en fait, il a vu s'effondrer le monde dans lequel il vivait, qui était celui, il vivait gamin, qui était celui de la chirurgie dans le Nord, Usinor et compagnie, et qui finalement, comme toute une série de gamins à cette époque-là, se sont radicalisés, en général, via le mouvement skin, via les clubs de foot, et puis on commençait à, voilà, et on finit par faire les petites mains de parties d'extrême, ou les hommes de main et les petites mains de parties d'extrême droite, qui d'ailleurs s'en débarrassent quand ils deviennent trop encombrants, en expliquant, oui, mais c'est pas nous, etc., etc. Donc, lui, il incarnait ça, et lui, il fallait absolument que j'arrive à le faire parler, à ce que sa voix soit crédible, c'est-à-dire soit celle d'un prolo du Nord, d'un jeune petit, d'un petit prolo du Nord, voilà, et en même temps, c'était, voilà, et c'est ça, c'était bien distinguer les deux voix, et pas seulement par le jeu et par le tu, pas donné l'impression qu'ils racontaient la même chose, d'autant plus qu'ils se sont connus, d'autant plus qu'ils se sont connus, voilà, donc il fallait absolument que j'arrive à distinguer les deux. Et alors justement, on en parle de cette façon, de tous ces personnages qu'on voit là-dedans, et ce qui est quand même très frappant pour un lecteur, et tu disais que ça peut induire en malaise, c'est que, moi j'ai trouvé, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont lu et qui ont eu d'autres impressions, mais il n'y a pas de salaud intégral dans tes bouquins. Pourtant, on aurait bien envie, quand même, que ça soit des salauds intégrals. Ah oui, c'est... Et on a bien envie de les traiter comme tels, et il n'y en a aucun comme ça. Non, c'est bien le problème, c'est-à-dire que, je pense que c'est justement ça. Même Bosséant, dans le dernier... Oui, même Bosséant, dans les derniers faux. Non, je pense vraiment que le... Comment dire ? C'est peut-être une des différences, d'ailleurs, qu'on peut faire entre le roman noir et le roman policier, pour parvenir sur cette vieille histoire, mais c'est la complexité des personnages, l'absence de manichéisme, en tout cas, de l'écrivain de roman noir, peut-être par rapport à l'auteur de roman policier, qui a beaucoup plus l'idée qu'il y a finalement quelqu'un qui est porteur du désordre, quelqu'un qui est porteur de... Alors, éventuellement, on leur met quelques petites porteurs de l'ordre, et éventuellement, on leur met quelques petites blessures, comme ça, mais là, non, le vrai problème, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que des types qui font des choses monstrueuses peuvent, comme Bosséant, être, en gros, extrêmement attentifs à leur femme, qui est totalement hypochondriaque pendant la pandémie, et être des papagateaux, alors qu'ils commandent des choses absolument abominables, et puis dans le bloc... Et puis même, à côté de ça, ils commandent des choses abominables, mais c'est pas pour un enrichissement personnel non plus. C'est une chose qui fait qu'on n'arrive pas à le trouver totalement, comment dire... Oui, je vois ce que tu... Oui, c'est quand même un beau salaud, quand même. Ah, mais sur la pourriture, nous sommes d'accord, mais à la limite, souvent les personnes, moi, une pourriture qui fait ça juste pour s'enrichir, pour machin, mais le pire, c'est que, bon, il a des valeurs que je ne partage pas, il a des références que je ne partage pas, mais il a une certaine cohérence vis-à-vis de ça. Tu parles de bosser, hein ? De bosser, oui. Et ça, c'est d'une certaine façon très respectable. Je sais pas si c'est le terme. Non, non, je sais pas si c'est le terme, mais ce qui est évident, c'est que si aujourd'hui, tu veux vraiment faire de l'argent, par exemple, c'est que tu fais pas de politique. C'est bien plus facile de faire des affaires. Il y a toujours ce côté un peu poujadiste en France de dire, regardez, les sénateurs, ceci, les députés, cela, les privilèges de ceci, les privilèges de cela, des élus. Enfin, bon, je vais pas défendre les élus, mais c'est peanuts. D'abord, il y en a très peu qui sont corrompus, en plus, objectivement. Et puis, ensuite, c'est rien par rapport à ce que, je sais pas, une affaire alpha-quitaine, par exemple, dans les années 80, ou la façon dont des entreprises aujourd'hui se comportent de manière totalement prédatrice sur l'ensemble de la société. Non, la mauvaise nouvelle, c'est que même les discours politiques les plus aberrants qui sont tenus aujourd'hui, à l'extrême droite, voire, bon, ça c'est un autre, mais à l'extrême droite, non, mais voire dans une certaine extrême gauche, qui est pas, voilà, les discours les plus aberrants qui sont tenus, le sont par des gens qui croient à ce qu'ils disent. Mais c'est pas, on pourrait dire, c'est super en fait, tout le monde est sincère. Non, non, c'est pas une très bonne nouvelle. c'est pas une bonne nouvelle, non. Que Zemmour croit à ce qu'il dit n'est pas une très bonne nouvelle, par exemple. On est certaine ça ? Je crois, oui, sincèrement en plus. C'est bien pour ça que c'est dangereux. C'est bien pour ça que c'est dangereux, c'est-à-dire que ces gens sont convaincus. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'au milieu de ces derniers jours des fauves, les petits jeunes qui sont jetés là-dedans, que tu les broies. C'est pas vrai. Il y a d'un qui se fait broyer. Mais arrête, putain, tu spoil tout. Non, non, tu peux pas, c'est un polar, c'est toujours compliqué à parler d'un polar. C'est toujours compliqué à parler d'un roman noir. Non, non, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, c'est eux qui portent la... C'est eux qui portent une espèce d'ultime espérance. C'est eux qui essayent d'inventer des modes de vie alternatifs. C'est eux qui essayent de vivre dans un... Je le dis même dans le roman, c'est l'expression même dans les interstices de la Matrice par allusion au film Matrix qui, voilà, c'est eux qui essayent de... Moi, si j'avais leur âge, je ferais la même chose. J'irais sur une ZAD mais tant qu'il n'y a pas d'eau chaude dedans. Mais c'est... Voilà, mais si tu... Oui, et puis les lits de camp, c'est plus de nos âges. Mais c'est ça. Non, mais sinon, oui, voilà, je trouve que c'est là que ça se joue, l'espérance. Oui, oui, et en parlant toujours de ces personnages, je remarque quand même que tu n'as... Il n'y a pas... Alors, j'ai dit, il n'y a pas de salaud intégral et encore moins de femmes qui soient des... oui, féminin, c'est toujours moins bien et là pour ça. Mais non, 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 je pense qu'effectivement, c'est pas volontaire d'ailleurs, mais c'est pas pour être dans l'air du temps, mais on m'a déjà fait remarquer effectivement, notamment dans les derniers jours des fauves, que les seuls personnages à peu près positifs sont des femmes, à l'exception de Corentin, quand même, qui est le... Corentin aussi. Oui, oui. Le majeur Corentin qui est une femme et qui, bon... Bon, alors, quand on connaît un peu tes écrits, tes goûts et tout, on voit qu'il y a quand même un peu de toi dans pas mal de tes personnages. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des goûts, mais il y a surtout des dégoûts dans certains. Oui. Un certain nombre de choses qui transparaissent, même quelquefois de commun avec les pires personnages, ils ont au moins en commun avec toi un certain nombre de choses que tu n'aimes pas. Oui. On est d'accord ? Je ne sais pas, oui, t'as un exemple. Alors là, je n'ai pas noté les exemples comme ça, non. Non, parce que ce qui se passe, effectivement, c'est qu'à un moment donné, quand tu es vraiment émergé dans une création romanesque, à un moment donné, tu peux faire dire quelque chose à un personnage qui, effectivement, n'est pas toi du tout, mais ce que tu penses à un moment précis. Mais après, sur l'ensemble de la couleur du personnage. Ah non, non, pas ça, mais sur des goûts, sur l'affairisme, par exemple. Oui, par exemple, la présidente, au début, tout en faisant l'amour avec son mari plus jeune qu'elle, quand elle fait le bilan de son quinquennat et qu'elle décide de ne pas se représenter, à un moment donné, elle tient un discours sur les riches qui pourrait être le mien, mais ça, on s'en fiche d'une certaine manière. Moi, je ne suis que là-dedans, je ne suis que l'auteur. Les personnages ont leur mobilité. Alors, tu viens de dire que tu écris des romans noirs, justement. On a l'impression qu'on écoute, là, c'est des romans politiques. Pourquoi, justement, le prisme du roman noir pour raconter ça ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si ce n'est pas la politique qui est forcément... Enfin, raconter la politique aujourd'hui, je pense que c'est forcé... Ça finit par ressembler forcément à un roman noir. Ça dit beaucoup de choses dans notre démocratie. Je pourrais parler de Duguin quand il avait fait sa trille. Il s'est paru en blanche, etc. Enfin, ça a tout du roman noir. Même penser à des séries comme Le baron noir, elles ne sont pas conçues comme des séries policières au départ. Et pourtant, ça a tout pour moi de la... Sans jeu de mots, de la série noire. Voilà, c'est-à-dire que... À partir du moment où on définit, je pense qu'on va être à peu près d'accord, le roman noir comme étant une littérature qui, finalement, appuie là où ça fait mal et être une forme de critique sociale ou d'interrogation inquiète sur l'état des choses aujourd'hui, dans tous les domaines d'ailleurs, finalement, s'intéresser à faire un roman où on veut raconter la société française, par exemple, à travers un prisme politique ou, mais comme d'autres écrivains que j'aime bien l'ont fait, à travers le prisme du monde du travail, par exemple, on s'aperçoit très vite que ça prend la forme d'un roman noir. Parce que pour moi, le roman noir, en plus, on parlait de Balzac tout à l'heure, tous les personnages des derniers jours d'effort, en fait, si le nom lui cherchait les noms de ses personnages dans le botin, dans le botin, enfin, dans la nuire, moi, je les prends dans la comédie humaine. En fait, j'ai pris tous les noms des personnages qui sont des personnages qui viennent de la comédie humaine. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, moi, je me suis aperçu que c'était le meilleur moyen que j'avais pour parler de ce qui m'inquiétait, même, parfois me faisait peur dans la société. Et à ce titre-là, je suis impressionnant qu'on est, les auteurs de romans noirs, je pense à un certain nombre de noms, de gens qui sont à peu près de ma génération, qui ont abordé tout un type, je pense à Pascal Dessin qui est connu ici, je pense à Marin Ledin, des gens comme ça. Je pense qu'on a exactement, en fait, on est les héritiers, entre guillemets, pas seulement du Néopolar, mais même du roman réaliste, de Zola, de Maupassant, on n'est pas de ce niveau-là, mais on est en train d'essayer de dire quel est l'état présent de notre société. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, quand même, pour ceux qui ne savaient pas, tu as été enseignant, donc, de français, donc, tu as des références littéraires, souvent les gens, enfin, souvent non, les gens qui ne connaissent pas le Polar croient que les écrivains de Polar sont des incultes, qui écrivent du SAS, qui se vendent dans les gares, or, il se trouve que souvent, les écrivains de Polar ont beaucoup, beaucoup de cultures, donc, est-ce que tu pourrais nous parler de... Un bon nombre a été, un bon nombre d'ailleurs, ont été des poètes aussi, y compris chez les Américains, mais ça, c'est... Oui, mais... C'était un peu de tes influences, des gens que tu aimes lire, Moi, en tout cas, j'ai décidé que mes personnages, surtout ceux que je trouve plus sympathiques que d'autres, boivent et lisent ce que j'aime. Donc, voilà, et c'est un moyen cool de... Bon, si un lecteur dit, tiens, c'est marrant, ça, ça a l'air bien, et tout, de... Je parle pour le vin ou pour le... Le vin naturel ou pour la poésie, c'est toujours ça de gagné. Oui, ça fait toujours... Et donc, tu peux nous en parler un peu de tes influences ou des gens que tu aimes lire et des... Moi, en dehors du... Que tu pourrais conseiller aux gens. En dehors du roman noir, je sais pas, moi, je pense qu'il faut lire quelqu'un comme Jean-Claude Pirotte, par exemple, qui est un grand poète. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il est mort en 2014. Je pense qu'il faut lire un écrivain trop oublié, André Hardelet, qui est un écrivain sur le temps. En général, on le connaît parce que c'est lui qui avait fait les paroles de... chez Temporel. Vous savez, le bal chez Temporel, c'est lui qui avait fait les paroles. Mais à côté de ça, il a écrit toute une oeuvre, une très belle oeuvre érotique qui s'appelle Lourdes Lentes, qui a encore trouvé le moyen d'être interdit. Ça a encore trouvé le moyen d'être interdit sous Pompidou. Donc, voilà des choses comme ça qui sont apparemment éloignées du roman noir. Et en même temps, je ne suis pas si sûr que ça parce que, par exemple, c'est intéressant de voir que Pirotte a un destin de personnage de roman noir. C'était quelqu'un qui était avocat en Belgique, qui a été accusé, probablement à raison d'avoir aidé un de ses clients de se faire évader et qui s'est sauvé en France et qui a vécu comme une espèce de vagabond en cavalant. Vraiment, c'est un personnage de roman noir, Pirotte, en fait. Et puis, Ardelé, se retrouvant avec les bras, vraiment les menottes au poignet à la sortie de ce truc qui l'a vraiment atteint. Donc, tout simplement, parce qu'il avait écrit un livre où un petit garçon découvrait la sexualité avec la bonne de ses parents. Dans un lyrisme total, en plus, mais d'une beauté splendide. une beauté, voilà, ce n'était pas du tout, ce n'était pas complaisant, ce n'était pas, c'était chaud, mais ce n'était pas complaisant. Des choses comme ça, je pense que c'est important. Et c'est d'ailleurs le mari de la présidente est poète, en fait. Oui. Voilà. il faut toujours mettre un poète quelque part, ça peut pas faire de mal, ça peut toujours servir. Et tu écris du roman mort, mais tu écris de la science-fiction aussi. Il peut m'arriver d'avoir besoin de l'anticipation pour mieux parler du présent, plus exactement. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme toi, par exemple, de toute une série de science-fiction américaine qui est... Non, non, mais je dis ça parce que je te lis aussi quand tu fais ton blog. Régulièrement, tu parles de grands cycles de la fantaisie, etc. Je suis assez étranger à ça parce que je ne connais pas et que j'ai sûrement tort. En revanche, depuis... Mais c'est exactement le même chemin que pour le roman noir. Depuis l'adolescence, enfin l'adolescence ou très jeune homme, j'ai commencé à lire des auteurs de science-fiction, d'ailleurs plutôt français, bizarrement, des gens comme Andrevon qui se servaient un peu de l'ASF comme, j'allais dire, Manchette se servait du roman noir. C'est-à-dire à la fois pour nous projeter dans des histoires fascinantes mais en même temps nous expliquer que... Et moi, j'aime cette science-fiction qui... D'ailleurs, je préfère appeler Anticipation, qui prend des éléments existants du présent et qui juste pousse un peu le curseur et qu'on voit ce que ça donne cinq ans après. Je prends l'exemple classique. Si on s'était vu, il y a quatre ans et que je vous avais dit que je préparais un roman sur une pandémie et qu'on serait tous immobilisés collectivement et tout, moi, il y a dit c'était en pleine science-fiction, maintenant c'est de l'histoire. Voilà. C'est un auteur qui s'appelait... Je cite souvent cette formule mais j'aime beaucoup. Un auteur de science-fiction anglais de la grande époque qui s'appelle Ballard, celui qui a fait Crash par exemple, etc., qui disait toujours « J'écris avec un quart d'heure d'avance ». Voilà. Mais par exemple, à la fin des derniers jours des fauves, tu pourrais très bien me dire, finalement, la fin des derniers jours des fauves, les derniers jours des fauves, je l'écris entre janvier 21 et juin 21, même s'il y avait l'idée depuis très très longtemps. Bon, donc à la fin, la pandémie, c'est une espèce d'histoire alternative du quinquennat des cinq années qu'on a traversées là. On n'est qu'en 21. Donc à partir d'on n'est qu'en juin 21, je me dis « Bon, ça y est, la pandémie baisse à la fin du roman ». Mais à un moment donné, l'idée quand même est que nos sociétés sont menacées par l'effondrement. Et je dis « Qu'est-ce qui pourrait arriver juste après la pandémie ? » Parce qu'un des personnages dit « Une catastrophe n'est jamais la garantie qu'une autre ne va pas se produire ». Et je dis « Je ferais bien une canicule avec des grands feux dans le sud-ouest ». Et effectivement, c'est ça. Et donc, j'aurais préféré me tromper, mais je trouve ça. Et après, j'ai reçu des coups de téléphone cet été en disant « Quand même, tu charries, etc. » Voilà. C'est toi, alors. C'est donc toi. Non, non. Je vis à Lille. Je n'y suis rigoureusement pour rien, de près ou de loin. Non, la canicule, on peut t'exonérer de la canicule. Ce n'est pas à ta portée, mais les feux dans le sud-ouest, par contre. Non, non, non. Mon historique, maintenant, tout est surveillé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu prévois pour le prochain roman, en cas qu'on se prépare ? Non, le prochain sera un roman pour les ados, justement. Une chose que tu refuses obstinément de lire. Non, pas du tout. Je ne refuse pas. J'essaye d'en lire quand j'ai le temps, mais j'en lisais beaucoup quand j'avais des ados. Oui, oui, mais c'est ça. Mais non, 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 mais c'est parce que je tiens à donner un exemple simple. Puisque tu en parles, à donner un exemple simple, j'ai écrit un roman pour les ados qui s'appelle « Norlande » et qui vient de passer en poche en point, enfin qui est passé en poche en point depuis un an en point policier sans la moindre mention du fait qu'il était roman ado au départ. Chose qui est arrivée aussi à Marin-Ledin, etc. C'est-à-dire que parfois, les livres de poche reprennent nos livres de... Certaines collections policières du livre de poche reprennent nos romans ados sans préciser qu'ils étaient ados. Voilà, c'est pour dire que la frange est mince. C'est peut-être juste une question d'éclairage de qui prend en charge l'histoire, mais c'est exactement les mêmes thèmes, tu ne serais pas dépaysé. Je le lirai, promis juré. Je voulais juste, alors, on t'accuse, on va faire une petite parenthèse un peu plus légère. Donc là, on va t'accuser d'avoir créé la canicule et autres. Et je me souviens qu'à la sortie du bloc, il y a des gens qu'on pourrait traiter d'imbéciles qui t'ont reproché d'être d'extrême droite. Est-ce que là, ça continue ou est-ce qu'on t'a reproché d'être macroniste après le dernier jeu d'être fort ? Exactement. C'est assez amusant cette façon que mes classes de troisième en ZEP à Roubaix avaient parfaitement compris, à savoir qu'il y a un jeu dans un roman, sauf en cas d'autobiographie explicite, c'est un narrateur, ce n'est pas un auteur, et qu'à ma connaissance, on n'avait pas accusé James Ellroy d'être un serial killer quand il a écrit Un tueur sur la route à la première personne. Tout juste. Oui, d'accord, tout juste. Enfin, plus généralement, oui, j'ai donné l'exemple tout à l'heure en début de rencontre à propos de la littérature jeunesse en vous disant que mes premières narratrices étaient des jeunes filles qui ont entre 14 et 16 ans. Personne ne m'a accusé d'être une jeune fille entre 14 et 16 ans. Donc, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est absolument absurde de confondre. Ce qui pose question, c'est est-ce qu'on a raison ? Moi, je dis que oui, de prendre ses lecteurs pour des adultes. Y compris de leur faire gérer par moment, notamment en roman comme Le Bloc, une forme d'empathie ou de fascination pour des types qui racontent leur vie. Ben, oui. Ben, voilà. Mais finalement, c'est presque un compliment, je dirais. Oui. Oui, oui. Enfin, il ne faut pas parler tant qu'il court. Un compliment indirect dans le fait que tu as réussi ton coup. Oui, oui. Non, c'est l'hommage de la bêtise à la... Enfin, je n'ai pas du vice à la vertu, mais oui, bon. Voilà. L'hommage de l'approximation à la précision. Mais oui, enfin, c'est... Voilà. C'est après, encore une fois, le choix du sujet. Si vraiment, moi, j'ai un engagement, précisément, parce que littérature engagée, je me méfie, ça fait vite curé, ça fait vite catéchisme inversé, il faut quand même faire attention. Mais par contre, je ne nie pas que, mais comme tous les auteurs de romans noirs, dans le choix de nos sujets, déjà, là, on peut dire que ces gens-là sont engagés, mais dans le choix du sujet, pas dans le traitement. Et notamment, j'avais écrit aussi Le Bloc, parce qu'il y avait toute une littérature... Alors, je n'ai pas cité personne pour être désobligeant, en tout cas, je serais moins désobligeant que ces gens-là, qui écrivaient des romans soi-disant antifascistes qui étaient tellement caricaturaux que ça poussait à rire, c'est-à-dire que forcément, ils étaient forcément alcooliques, détraqués sexuels, etc. Et de l'autre côté, c'était des anges. Et c'était... Bon, personne n'y croyait absolument. Il suffit de suivre les salons de littérature policière pour savoir qu'il y a des auteurs de gauche qui boivent. Oui, en plus. Voilà. Des auteurs de droite qui ne boivent pas. Et ça, c'est les plus dangereux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à ce stade de la discussion sur le blog, sur les livres de poésie, sur la science-fiction, sur la narration à la première personne en tant que jeune fille, sur... Ou en tant que militante d'extrême droite ? Ou en tant que jeune fille d'extrême droite. Tu l'as fait, ça ? Non, ça, tu le ferais pas. C'est une idée. Voilà, c'est une idée. Tu vois, quand je te dis que tes personnages féminins sont souvent, quand même... Oui, garantis de... Garantis de... Même Agnès d'Orgel, bon, c'est quand même une sale... Non, non, non. Mais c'est vrai que... Mais moins pire que la vraie, quand même. Non, mais de toute façon, je pense que dès que tu t'approches de personnages que t'as rendus un peu complexes, de personnages que tu t'essayes de tracés dans leur réalité, c'était beaucoup moins... D'abord, il n'y a pas intérêt en écrivain... Justement, ce que je disais, un écrivain, par rapport à ses personnages, il vaut mieux pas qu'il soit dans le surplomb. C'est-à-dire, genre, je juge ce qu'ils font et je... Ou alors, de manière très ironique, comme je le fais dans Les Derniers jours des faux, avec l'intervention d'un narrateur qui commente. Mais sinon, tes personnages, il faut que tu les respectes d'une certaine manière. Même si c'est des... Voilà, faut pas que tu t'en fasses des caricatures. Et le problème, c'est toujours ce qui me fait peur. Moi, c'est de transformer des personnages en caricatures. C'est vrai que ça deviendrait juste des clichés, des archetypes. Exactement, ça deviendrait des clichés. C'est le truc à... Le cliché, ça existe dans la façon d'écrire, c'est insupportable, et puis ça existe aussi dans certains types de personnages. Voilà, moi, je pense que la littérature, ça mérite un peu mieux que les films hollywoodiens où quand un méchant apparaît, on sait qu'il est méchant parce qu'il y a de la musique derrière, en fait. Et il a une sale gueule. Et il a une sale gueule, en plus. Et d'ailleurs, ce que tu décris existe dans la littérature de genre, dans le noir, etc. Alors, sur un plan et dans la littérature ado, énormément, bon, j'ai quelque chose qui me fascine et qui m'en plaît beaucoup, c'est le propre des littératures de l'imaginaire, littérature populaire, qui à l'origine était populaire, c'est leur capacité d'hybridation. C'est-à-dire que, sauf quelques intégristes de la SF ou quelques intégristes du roman noir, en fait, on n'hésite pas dans les deux genres à être dans l'hybridation et à trouver des polars qui ont de forts éléments d'anticipation. Et à l'inverse, par exemple, des romans d'anticipation qui se... qui se... Enfin, je me souviens qu'il y avait un auteur de SF dont le nom m'échappe qui est hélas décédé, mais qui avait créé un détective du futur, un espèce de Nestor Burma, tu sais, Roland Wagner, voilà, et qui utilisait à la fois les ressorts du polar, les ressorts d'une enquête policière, mais dans un monde, un Paris de 2050, etc. Ça, déjà, c'est tout à l'honneur de nos littératures. Et je dis nos parce que nous avons ici l'organisateur de TPS. Et par ailleurs, je crois comme d'habitude, c'est-à-dire que les littératures de genre non seulement sont là pour distraire, mais intéresseront les historiens du futur dans la mesure où elles reflètent exactement ce que sont les obsessions et les angoisses d'une époque. C'est-à-dire que et effectivement, aujourd'hui, je veux dire, nous, on est adulte, on est vite, c'est plus facile pour nous d'être dans le déni. Moi qui rencontre pas mal d'ados, quand on parle de ces choses-là, ils ont une parfaite lucidité. Voilà, pour l'anecdote, à propos de Lou après tout, qui est ma trilogie post-apocalyptique, je rencontre des... Il y a une gamine qui me demande, c'est en troisième, qui me demande mais qu'est-ce que vous feriez vous si ce que vous décrivez arrivait ? Je dis moi, tu sais, je ne sais absolument rien faire de mes dix doigts, je pense que j'aurais une espérance de vie de cinq minutes, tu vois, une fois que la catastrophe est déclenchée et à ce moment-là, il y a un garçon qui lève la main et qui me dit d'abord, ce n'est pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver. Boum. Et puis ensuite, il me dit, moi j'ai demandé à ma mère de m'apprendre à cuisiner, à mon grand-père de m'apprendre à jardiner parce que, je cite, ce sont des compétences utiles. Alors, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, ce n'est pas une espèce de survivalisme délirant en disant je vais prendre une mitrailleuse, je vais jouer à Mad Max après. C'est un truc très... comme s'il était intégré, qu'il valait mieux savoir faire des trucs très concrets dans les années qui viennent. Voilà. Pour ce que j'en pense. Je pense que c'est un super thermomètre ou, je ne sais pas, baromètre plutôt de l'état d'esprit de la population. On peut revenir... On revient juste un peu au polar. Alors, toi, tu écris des romans noirs. Par contre, contrairement à un auteur, si je t'ai bien lu que tu as beaucoup admiré qui était Fajardy, tu n'as pas fait comme lui d'avoir un personnage récurrent qui permette de rentrer dans cette espèce de cadre connu du polar, ce qui ne l'empêchait pas, lui, d'avoir une liberté totale. Oui, oui, oui. Mais je... Moi, j'ai dû... Alors, ça, c'est purement personnel et subjectif et Dieu sait que j'ai aimé Fajardy, mais en l'occurrence, je me sens quand même plus proche de Manchette qui a essayé sur deux romances et tout avec Tarpon, mais j'ai du mal à croire au personnage récurrent. C'est-à-dire que, à part peut-être quand on est vraiment dans le génie pur, je ne sais pas, Tintin et Simnon, par exemple, enfin, Tintin et Maigret, mais sinon, le personnage récurrent... Moi, je me souviens, par exemple, que Michael Connelly avec Harry Bosch adorait ça au début. Et à la fin, ce n'est pas possible. Le même mec ne peut pas avoir autant de catastrophes dans sa vie. Ce n'est quand même pas possible. Donc, à un moment donné, il faut être vraisemblable quand il arrive une... Voilà. J'essaye. Moi, le réalisme consiste aussi... Je pense que, par exemple, le personnage récurrent, ce n'est pas réaliste, en fait. Il arrive... Ce n'est pas vrai qu'il arrive autant de choses dans la vie du même flic, par exemple. Même en France, même ailleurs, voilà. Dès qu'on parle avec des flics, ils le disent. de dire que tu as deux affaires vraiment intéressantes dans une carrière, par exemple, si tu es... Voilà, le reste du temps, c'est... Voilà, c'est comme... Et donc, le personnage récurrent, moi, c'est pas un... Je n'y crois pas plus que ça. À la limite, des séries figées dans le temps, par exemple, enfin, des séries qui sont... Je sais que tu aimes, mais moi aussi, par exemple, trop oublié aujourd'hui, Ed McBain est le 87e commissariat. Mais lui, il triche. Mais il triche, il est fait vieillir plus lentement. Ils ont vieilli, j'ai calculé, ils ont vieilli de 13 ans à 50 ans. Et où j'aime bien l'idée de la... Alors, j'ai mal les prononcées, enfin, à Toulouse, j'ai des Suédois dans la salle et que j'ai pas de peau. Socheval et Wallo, voilà, qui étaient donc mari et femme, qui ont écrit... Qui avaient prévu dès le départ d'écrire... Alors, je crois, c'est 8, il y en a 8 ou... Ou 10. Oui, voilà. Qui avaient écrit un nombre de romans correspondant aux années où il se passait, etc., racontant, sous les ordres de Martin Beck, les enquêtes d'une brigade criminelle. C'était avant, bien avant, ce que c'est les années 60, c'est bien avant la mode du polar nordique. et c'était extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est perso, mais la social-démocratie suédoise me paraîtrait presque paradisiaque dans les années 60, si on la ramenait aujourd'hui, et on la critiquait parce qu'ils la trouvaient encore trop inégalitaire puisqu'ils étaient communistes tous les deux. Et c'est absolument passionnant. C'est des personnages récurrents, mais en même temps, c'est pas un personnage récurrent et je pense que c'est ce qui nous a attirés tous les deux dans cette histoire, c'est que Mac Ben est le premier à avoir cette idée d'ailleurs, de faire apparaître, alors maintenant, c'est banal dans toutes les séries policières puis on l'a dévoyé, mais de dire qu'il n'y a pas de héros, mais que s'il y a quelque chose qui est un héros, il y a des groupes, un groupe d'hommes et c'est le groupe qui en lui-même est intéressant avec ses différents éléments où on met l'éclairage à un moment et Martin Beck dans Socheval et Wallot avec toute sa brigade, c'était la même chose. Ce qui fait leur grande qualité aussi, c'est qu'ils arrivent à nous intéresser sans sortir des histoires extraordinaires de serial killers génial ici, mais toi, ils traitent des affaires quotidiennes et c'est à travers ça qu'ils décrivent la réalité. Ce qui est bien dans Macbeth, contrairement au thriller aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de serial killer nazi télépathe commandé depuis la lune à après une conjuration des Templiers. J'ai bien résumé, en gros, il n'y en a pas au Festival Indé, non, je sais bien, t'évites. On essaie d'éviter, oui, malgré les pressions. Malgré les pressions nombreuses, tu tiens. Voilà, il n'y a pas de Templiers chez nous. Écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, il va peut-être être temps de passer à la signature que je retourne faire une activité normale. Je vous rappelle, Toulouse-Pollard du Sud, ça démarre aujourd'hui, il va y avoir des rencontres partout dans toute la région toulousaine si vous n'avez pas le petit dépliant, j'en ai quelques-uns. Et puis, il y aura le gros week-end à la librairie de la Renaissance où vous pourrez retrouver Jérôme Leroy qui aura un échange avec une autrice, une auteure, une auteure, enfin, avec Valentinimov, voilà. Oui, qu'il faut absolument lire. Si on nous a fait échanger, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des connexions. Oui, il y a des connexions. Et qui est quelqu'un d'éminemment recommandable. Pas seulement parce qu'elle est prof. Non, son roman est vraiment extraordinaire. Pas des romans de con. Voilà, donc, merci d'être venu. Je vous laisse avec Jérôme si vous voulez vous faire dédicacer ses livres. Et j'espère à très bientôt d'ici dimanche. Le livre de Jérôme Leroy Les derniers jours des fauves est disponible à la Manufacture des Livres. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche le mardi 4 octobre 2022 en lien avec le festival Toulouse Polar du Sud réalisé et mis en onde par Radio Radio. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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